Salut à tous, c'était Quentin, aujourd'hui une nouvelle vidéo, je vais vous parler du streetwear, je suis trop content de vous retrouver. Le style streetwear est un style vestimentaire qui est apparu dans les années 1980. Ses racines se situent à New York dans un mélange résumé entre le skateboard, les surfs for californien, la mode hip-hop, la rasta et Beastie Boys en son incarnation en 1986. Je suis du parkour de Wikipédia, ça me saoule, l'histoire c'est la matière que j'ai détesté le plus, c'est hors des questions que j'en parle sur ma chaîne, je ne veux pas du tout vous parler ça dans cette vidéo, rassurez-vous, le streetwear c'est pour moi le style vestimentaire qui est le plus décontracté et qui autorise le plus d'excentricité. Comme j'aime bien l'originalité, j'ai bien aimé ce style pendant pas mal d'années sans vraiment trop savoir comment le qualifier. Ce style joue vraiment sur la diversité quasi infinie de sa situation des groupes. Une tendance qui en découpe donc c'est l'oversize qui, s'il est bien porté, sublimera votre morphologie tout en apporter un style indéniable. Maintenant on va vous parler des pièces qu'il faut avoir pour adopter le style streetwear. Un ou deux suites à capuche. Je privilégie les suites bien coupées pour éventuellement laisser dépasser un t-shirt en dessous en mode oversize. Et j'aime pas trop les suites à capuche oversize. Parce que je trouve que le suite déjà de base il est large, après s'il est large aussi en bas, je trouve que ça fait trop de large et trop de large, c'est pas bon. J'aime pas le rendu, ça fait trop gros, voilà. Je serais vraiment la dernière personne à vous dire qu'il ne faut que des couleurs sobres ou du genre gris, noirs pour les suites. Parce que c'est plus un seul moment où je s'occupe la couleur, donc moi je dis oser tout. Mes conseils sur les suites, par contre il est conseillé pour faire un maximum de tenue, d'éviter les motifs trop importants. Maintenant en ce qui concerne les belles, il n'y a pas vraiment de bagarre caractéristique au style streetwear. Mais ce qu'on retrouve quand même énormément, c'est les jeans skinny troués au genou. Enfin, même troués plus haut que le genou, même plus bas que le genou, ça dépend. En fait les jeans troués sont portés par pratiquement toutes les personnes qui s'habillent en street, sauf moi. Moi j'aime que les jeans soient complets. Il y a aussi beaucoup de jogging gatailles qui sont portés en mode street. Vous pouvez voir ma vidéo sur le jogging juste là. Pour adopter le style streetwear, c'est aussi possible de porter des chino. Les conseils sur les bas que vous portez en mode street, c'est de ne pas trop trouver vos jeans. Rappelez-vous bien que c'est le jean qui doit avoir des trous et non pas le trou qui doit avoir du jean. Maintenant les casquettes, bon c'est pas un accessoire indispensable. Beaucoup adoptent le style streetwear sans porter une casquette et c'est très réussi. J'en porte souvent pour les rappels de couleurs parce que je l'utilise énormément pour les rappels de couleurs. Ou tout simplement pour acheter une touche de couleur en plus. Vous la portez à l'envers, à l'endroit, sur le côté. Ça dépend de quelle image vous voulez envoyer. Conseil ! Il est recommandé de ne pas la porter avec des pièces trop formelles. Parce que franchement je ne vois pas ce qui fait plus décontracté comme élément que la casquette. Donc si on prend le cas extra, vous pouvez mettre par exemple une casquette avec un costume. Mais ma foi, si vous avez porté une casquette avec un costume, vous pouvez porté une casquette avec un costume. Mais ce n'est pas recommandé. En ce qui concerne les vestes élémentaux, il y a un choix énorme de ce côté-là. La parka, donc le vêtement par excellence pour l'hiver. On peut le retrouver en différents coloris, en gris, en noir, en kaki. Et elle tient vraiment très chaud. Le bomber, c'est la veste la plus portée pour tous les adaptés du street. Il peut être porté très bien en mode habillé ou en mode street. Il peut se porter en mode cour ou oversize. En plus le porter en mode oversize, ça apporte une grosse touche d'originalité. La veste en cœur, bon c'est pas vraiment une veste qui peut être qualifiée de street. Mais si on la porte justement avec une tenue street en dessous, ça peut créer un gros décalage et ça peut rendre très très bien. Après, je n'ai pas grand chose à dire sur les deux derniers, mais il y a évidemment aussi le dédié et la doudoune qui peut être porté en mode street. J'ai d'ailleurs montré quelques tenues qui pouvaient aller avec le dédié et que ça faisait forme en street. Je vous les montre juste là. Et la doudoune, pour ce part, on a un vêtement qui est difficile à l'associer puisqu'il va avec tout. Alors s'il y a une partie où je suis vraiment largué en mode streetwear, c'est bien les chaussures. Ça veut dire que je n'apporte pas une très grande importance. C'est une personne qui apporte le style streetwear, donc qui sont vraiment à fond dans ce style, et collectionne par 10 ailes, donc moi je suis en avant, à tout casser en fait mon sang que je porte au quotidien. Une rouge, une blanche, une noire, une bleue et une blanche montante. Donc je ne vais pas pouvoir vous dire grand chose là-dessus. Pour briser une idée préconçue et pour rassurer une bonne partie d'entre vous, il ne suffit pas d'avoir une perte de visite à 500 balles pour pouvoir porter correctement ce style. Si ça vous plaît et que vous avez les moyens, faites-vous plaisir en vrai. Mais conseils. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un domaine où je pourrais vous donner énormément de conseils sur le choix, mais en ce qui concerne l'entretien, faites très 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 attention. Un moindre tâche peut être retiré le plus rapidement aussi, même si je sais que parfois quand on rentre le soir, on a d'autres choses à penser que de nettoyer sa paire de chaussures. Il vous vient qu'une paire de chaussures sales perd énormément, mais énormément de valeur, peu importe son prix initial. Par contre, j'utilisez des produits dont vous êtes sûr de l'efficacité et de l'innovativité. En gros, qu'elle ne doit pas déterrer vos braves de chaussures. Je ne vous comportais pas comme un parfait crétin comme moi qui ai utilisé de la Javel pour laver mes chaussures. Je vous explique les bonnes blanches que mes chaussures rouges étaient sales, donc j'ai utilisé de la Javel pour les laver parce qu'elles étaient vraiment dégueulasses. Sauf que moi, comme je suis un gros courant et je suis avec quelque chose proprement, j'ai un peu beaucoup débordé sur la partie rouge de mes chaussures. Du coup, j'ai eu le malheur de me réveiller avec des chaussures rouges qui avaient été teintes. Par certains endroits en plus, c'était même pas de partout pour que ce soit uniforme et beau. C'était par certains endroits, j'avais des petites toches qui étaient ridicules, c'est trop moche. On va commencer là, on va en parler, on va revoir. Bon, après, évidemment, les bandes blanches de mes chaussures étaient effectivement redevenues bien blanches. Je n'ai aucun intérêt vu la trompe de mes chaussures après. Donc, faites vraiment attention aux produits que vous utilisez. Agissez intelligemment. Et enfin, les pièces habillées. Il y a des pièces habillées qui peuvent très bien vendre avec ce style streetwear. Moi, j'avais pensé à un caban avec une tenue totale street en dessous. Par exemple, pour les plus audacieux, on peut marier une paire de bottines avec des jeans trouées. Mes conseils, c'est que ça pourrait très bien rendre une pièce habillée avec une tenue street. Mais l'inverse, ce n'est pas vraiment vrai. Comme je l'ai dit tout à l'heure, par exemple, une pièce street, par exemple, la casquette n'ira pas avec un costume. Donc, une pièce habillée avec une tenue street, pourquoi pas, mais une pièce street avec une tenue habillée, c'est plus compliqué, disons. Le streetwear, c'est un style vestimentaire qui a vraiment proposé de mettre en valeur la morphologie de celui qui le porte. C'est pour ça que beaucoup de streetwear ont le même schéma, c'est-à-dire un haut large en haut et un bas plutôt fité pour faire la silhouette en vue. On a un haut large qui est épaissé la silhouette et qui donne vraiment de la carreau robuste et le bas fité qui est donc étant plus fité que le haut, mais vraiment le haut en valeur, tout en suivant la forme de la jeun. C'est vraiment des pièces pour chaque type de morphologie, donc c'est vraiment un style que je recommande. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, la chaîne, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez également me suivre sur tous mes réseaux sociaux, je vous les invite juste là. Maintenant, moi je vous dis en mode pour une prochaine vidéo, portez-vous bien. Tchuss !